Alors, est-ce que tu es précoce ? Oh là là, mais tu me prends... Alors, d'abord, si je l'étais à l'époque où j'avais ton âge et à l'époque où je m'ennuyais tellement à l'école, etc., je ne le savais pas, puisque je suis quand même un peu plus âgée que toi, à mon époque, ces mots-là même n'existaient pas. Et si tu veux, soit c'était bon à l'école, soit t'étais mauvais, soit t'avais plein de capacités, mais tu pouvais mieux faire et tu ne forçais pas beaucoup ton talent. Non, ça c'était moi, c'était toujours ça, c'était... Ce n'est pas assez appliqué. Non, c'était l'oral, pas de problème, participe beaucoup, fais les 400 coups, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de vraiment travailler le fond des choses, alors que je voyais bien qu'en dehors de l'école, j'avais mis le centre d'intérêt, et quand quelque chose m'intéressait, je me plongeais à fond dedans. Mais ces mots-là n'existaient pas. En revanche, ce que je sais, c'est que quand je me suis mise à travailler sur le sujet vraiment, j'ai compris très très rapidement, en tout cas que j'étais certainement dans ce type de profil, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est qu'un jour j'ai eu une de mes amies qui m'a dit « Pourquoi tu veux faire ce film ? » Alors je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai dit « Parce que je voulais comprendre pourquoi tout à coup on entendait parler de surdoués, de précoces, de haut potentiel partout. Est-ce que c'était une espèce de, tu sais, presque de snobisme ? » C'est-à-dire, j'entendais partout « Oh, mon enfant, il est précoce, etc. » Et je voulais voir quelle réalité ça recouvrait, en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que j'en avais l'image, que malheureusement on en a bien souvent dans les médias, c'est-à-dire des petits génies, « Tout va bien, j'ai 12 ans, je suis en terminale, et toujours, tu sais, sous la forme caricaturale, donc stigmatisante. » Et elle me dit « Pourquoi tu veux faire ce film toi ? » Et là, ça a déclenché vraiment la réflexion. Et je me suis dit « Mais parce qu'en fait, tout ce que j'ai lu, c'est ce que j'étais moi, en fait. Sauf que j'étais pas malheureuse. J'étais pas heureuse d'aller à l'école, vraiment pas. C'était vraiment l'ennui total. Mais j'étais quand même une petite fille, une adolescente, heureuse. Donc si tu veux, ça a un peu compensé. J'ai pas vécu de choses douloureuses comme la dépression. Néanmoins, j'ai eu un décrochage. J'ai eu plusieurs décrochages scolaires, au moins deux. Donc déjà, ça, c'était... Mais mes parents étaient très, très... Oui, très ouverts. Est-ce que t'as l'impression d'être devenu un personnage du film, d'être, même indirectement, pas d'être réellement dans le film, mais toi, de te sentir comme... Enfin, d'être revenu à une époque, à quelque chose qui te plaît plus ? Non, mais j'aime bien cette question parce que, d'abord, elle m'étonne pas de toi. Non, mais tu vois, je reconnais ton esprit que j'aime beaucoup et qui fait toujours un peu le pas de côté, tu vois, pour aller chercher autre chose dans la réflexion. Elle est d'autant plus difficile, ta question, que j'ai du mal à... Je la comprends et j'ai du mal à trouver une réponse. Ce qui est sûr, c'est que, intimement, je pourrais répondre oui, parce que ce film, ça a vraiment été une catharsis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce film, même si c'était pas le but au départ, c'est ce qui s'est passé à l'arrivée, je suis réconciliée avec mon passé scolaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir rencontré des élèves qui ont trouvé leur voix, une place, une solution, une école, une réponse, des gens qui comprennent, des gens qui ne jugent pas, ce qui est difficile, c'est qu'on vous voit souvent à travers le regard que les adultes portent sur vous. Et c'est ça dont vous souffrez parfois, parce qu'on vous met dans des cas, vous dites, mais non, je ne suis pas ça. Non, ce qu'on me dit de moi, ce n'est pas ça. Pourquoi on veut que je rentre dans ce moule-là, alors qu'on voit bien que ce n'est pas fait pour moi ? Donc, de ce point de vue-là, intimement, il y a quelque chose qui me lie, peut-être pas vous à moi, mais moi à vous, en tout cas, très 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 fort. Et qui a réglé quelque chose. Je ne me suis pas servi de vous pour régler quelque chose. J'ai l'impression que c'est un travail qu'on a fait en commun et que ça a vraiment agi comme ça. Après, le fait que j'ai mis ma photo dans le générique, c'est un clin d'œil pour dire, voilà, je les montre à une certaine période de leur vie. Je trouvais ça amusant de dire, moi, j'avais cette tête-là à l'époque. Enfin, voilà, pas être simplement, si tu veux, l'adulte qui porte un regard sur les enfants, mais être, au moins pour le générique, à la même hauteur. Voilà. Quel est ton rapport à la précocité ? Quels sont les outils, les personnes, les ressources qui t'ont aidé à t'informer, peut-être avoir une autre vision ? Et finalement, quelle vision, justement, de la précocité, mais aussi de l'école en général, de, j'imagine, de l'enfance, de l'adolescence aussi, est-ce que tu veux transmettre à travers ton documentaire ? En fait, ma seule source d'informations, entre guillemets, pour faire le film, c'est vous. C'est-à-dire que dès que j'ai lu 3, 4 livres, un peu plus peut-être, mais voilà, j'avais en tête certaines choses, certaines clés, en tout cas sur le plan, soi-disant, psychologique. J'ai éliminé tout ça, c'est-à-dire que je n'ai plus jamais touché. Et ma seule source de connaissances, et c'est pour ça que le temps long est indispensable, c'est vous, c'est l'école ici, c'est les enseignants, c'est Madame Dussauce, c'est Monsieur Dussauce, c'est vous, c'est vos parents, c'est tout. Justement, je ne voulais absolument aucune interférence entre les deux, donc à partir du moment où je suis vraiment rentrée dans le film, je n'ai plus, entre guillemets, consulté personne. D'une certaine façon, moi aussi, j'ai été dans une école spécialisée, puisque j'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale dans ce qu'on appelle une boîte à bac, c'est-à-dire un endroit où se retrouvent des élèves qui ont échoué absolument partout, ce qui n'était pas mon cas, mais il y en avait qui avaient changé d'école tous les ans, de toute la scolarité. Moi, je me suis retrouvée, je suis rentrée à 14 ans au début de ma seconde. Bon, dans ma classe, il y avait des gens qui avaient 18 ans, 19 ans. Mais, et ça, c'est quelque chose que toi, tu m'as dit, c'est pas dans le film, mais quelque chose que tu m'as dit. À cette époque-là, pour la première fois, et finalement, ça m'a sauvée, parce que pour la première fois, je me retrouvais dans une école où j'étais débarrassée du regard des autres. C'est-à-dire qu'au moins ici, vous pouvez avoir d'autres difficultés, évidemment. C'est une micro-société, c'est un monde social. Vous avez des copains, et puis ça peut ne plus être des copains. Vous pouvez vous disputer, vous pouvez vous adorer. Heureusement, c'est normal, c'est la vie. Mais au moins, il y a un truc qu'il n'y a pas, c'est que vous n'avez pas le regard stigmatisant des autres. Et donc, voilà, ça agit un peu sur moi comme une catharsis, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a une partie de moi, je ne sais pas par quel miracle, qui accepte mieux, même si mes parents ont été géniaux, donc ma souffrance, entre guillemets, a été limitée. C'était de l'ennui massif, mais ce n'était pas non plus... Donc, je suis très, très respectueuse de ceux d'entre vous qui ont eu des passages à vie très difficiles, des dépressions, etc. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Mais ça aurait pu. Ça dépend, on est tous différents. Oui, ce n'est pas un concours. Et donc, pas du tout. Et je voulais aussi que les spectateurs, les téléspectateurs comprennent ça. Je voulais que les parents aussi s'interrogent. On le voit notamment à travers toi et ta famille, que c'est des parcours longs, que c'est un travail qu'on fait ensemble, que les parents peuvent, eux aussi, avoir du mal à comprendre à un certain moment, puis, tout à coup, se mettre à comprendre, à s'ouvrir, à regretter de ne pas avoir compris avant. Toute cette complexité-là, je pense que tous les parents du monde, surdoués, pas surdoués, le vivent. Toi, au cinéma, on te voit comme la nièce de Michel Drucker ou comme une personne du cinéma à part entière ? Alors, c'est une très bonne question parce que ça fait presque 24 ans que je travaille. J'ai été journaliste pendant 22 ans et ça fait 22 ans que je suis totalement passée à la production, à la réalisation, même si je continue le mardi soir à animer une émission sur France 2 qui s'appelle Infrarouge, qui est une émission de documentaire, justement, avec un débat après. Je te rassure, on m'a, 90% des 24 dernières années, considérée beaucoup comme la nièce de Michel Drucker et je pense que quand même, alors c'est un repère pour les gens, pour la génération aussi de tes parents ou de tes grands-parents. Michel Drucker, il est à la télévision depuis 50 ans, donc c'est une telle référence que... Je ne peux pas empêcher les gens de penser ça. Mais il m'a fallu attendre Tu vois, Le Courage de grandir, c'est mon quatrième film. Il m'a fallu attendre le précédent détenu, donc qui était déjà mon troisième, pour que la première fois, il y ait un journal, Télérama, pour ne pas le citer, fasse une pleine double page en ne parlant que de mon travail. Tu vois, que du film. Pourquoi je l'avais fait le film ? Comment je l'avais fait ? Comment j'avais tourné ? Comment j'avais monté ? Est-ce que j'avais voulu raconter ? Et pas une seule fois, il est question de ma famille ou de... Voilà. Mais si tu veux, ça me... ça ne me gêne pas plus que ça, parce que... Alors maintenant, on oublie un peu, parce que... Voilà, lui, il est arrivé un petit peu... Enfin, sa carrière, elle est quand même très, très avancée. La mienne aussi, d'une certaine façon. Donc maintenant, ça s'annule un peu, tu vois, mais... Je ne peux pas dire que... Ça m'a parfois agacée, parce que tu te donnes du mal pour faire un travail, et puis on s'occupe beaucoup plus de ce que tu es que de ce que tu fais. Oui. Mais j'en ai jamais voulu aux gens, parce qu'au fond, je crois que c'est assez naturel, tu vois, c'est... Ça ne m'a jamais mise en colère ou quoi que ce soit.